Tant d'admirer le Mont-Saint-Michel et puis demain il faudra déjà repartir. Saint-Martin-de-Landelle, village départ de la prochaine étape du Tour de France. Comment une petite commune de 1200 habitants se prépare à accueillir le Tour de France ? Regardez. Même les agriculteurs ont été pris de frénésie. Pour l'instant, seuls quelques privilégiés ont pu admirer l'oeuvre, imaginée, conçue pour l'hélicoptère du Tour. Le tracé a été fait par un géomètre, par ordinateur. C'est la première fois que vous dessinez en cultivant ? Voilà, c'est la première fois, oui. On a fait ça spécialement pour le Tour de France 2002 qui a lieu à Saint-Martin-de-Landelle, le départ. Et tout le monde s'y est mis. Le vélo est partout, dans les champs, les jardins, les rues, jusque sur les vitrines, tout entières vouées à la petite reine. Il faut se faire une beauté avant le grand jour. Vous êtes fier de voir le Tour chez vous ? Ben oui. Ben on est de Saint-Martin, alors comment on se réporte ? 200 bénévoles seront à la fête. On attend 1800 convives autour du bœuf grillé. Chacun va donner un petit coup de main. Nous, étant commerçants, on fait une soirée, repas, pour finir la soirée, pour attendre le feu d'artifice. Car les landelais veulent être à la hauteur. Saint-Martin est une terre de cyclisme, c'est le pays de Daniel Mangasse, la voie des lignes d'arrivée. Et personne n'aurait imaginé accueillir un jour la grande boucle.